Générique ... Le chef suprême des armées, président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a effectué ce vendredi une visite inopinée au recommandement de la gendarmerie nationale. Peu après, il a reçu en audience une délégation de l'Union européenne avant de se rendre au chevet des malades à l'hôpital Inazdin, le condensé de sa tournée avec l'adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Ce vendredi, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, a démarré sa séance de travail par une visite surprise. Le président de la transition s'est rendu au recommandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire et au ministère de la sécurité et de la protection civile. Le président colonel Mamadi Doumbouya était venu s'enquérir des réalités du terrain. Soucié du bien-être de la population guinéenne, le chef de l'État a donné des instructions fermes au tout nouveau recommandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire et au directeur général de la police nationale pour lutter efficacement contre les mauvaises pratiques qui gangrènent l'administration publique. Parmi ces fléaux, la corruption et l'arnaque, le président de la République a ordonné aux responsables du département des gendarmes et celui de l'institution policière de passer ce message à leur personnel. Le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, insiste sur le rôle régalien de la police et de la gendarmerie. Les policiers et les gendarmes, ce matin pour moi, c'était juste leur montrer qu'il faut faire passer le message aux subordonnés et que la population aussi doit arrêter de donner de l'argent à la police et à la gendarmerie. Ils doivent refuser parce que ce n'est pas la vocation de la police ni de la gendarmerie de prendre l'argent à la population. Donc le peuple, je pense, a assez souffert de ça et qu'il est temps d'arrêter de soutenir de l'argent à nos concitoyens. Mais bien sûr qu'il faut les protéger et bien sûr les rassurer. Et ça, ça fait partie de notre première mission régalienne, à savoir la sécurité et aussi la sécurité de nos concitoyens. Peu après cette visite de travail à la gendarmerie et à la police, le chef de l'État a reçu en audience au palais présidentiel, Roi Mohamed V, une délégation de l'Union Européenne composée des représentants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, entre autres. Ces émissaires sont porteurs de messages de leur organisation et de leur pays respectif. Nous comprenons que la situation n'est pas facile actuellement à gérer. Comme vous l'avez dit, M. le Président, les errements de la gouvernance précédente avaient déjà été signalés par nous, en privé, semi-public et même en public. Et donc, nous avons effectivement une idée très claire de la situation de votre pays jusqu'à tout récemment. Pour cela, vous pouvez compter sur notre appui, M. le Président, M. le Ministre, parce que nous pensons qu'effectivement le socle de cette légitimité future dans l'ordre constitutionnel à venir de la Guinée, passe pour avoir un instrument parfaitement bien ouillé et utile qui s'appelle un processus électoral tranquille, apaisé. Ça ne doit pas être traumatique, comme il a été malheureusement dans certains moments de l'histoire. Nous attendons la mise en place de tous ces organes y compris de son gouvernement parce que c'est à partir de là que nous connaîtrons la feuille de route et le plan d'action dans lequel nous pourrons trouver des niches où nous pourrons effectivement contribuer. Nous espérons que ceci sera rapidement fait et nous nous empresserons à avoir un dialogue avec vous pour savoir les modalités de cette coopération. Nous représentons nos pays, mais aussi tous les acteurs de nos pays qui ont un intérêt à travailler avec la Guinée. Ces acteurs, avec notre soutien et notre accompagnement aussi, pourront continuer à travailler en Guinée et nous l'espérons bien. Dans la continuation de la dynamique des relations de coopération entre la Guinée et ses pays amis, le Président de la République, Président de la Transition, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, réitère la détermination de son équipe à renforcer davantage les liens d'amitié et de partenariat entre la Guinée et les 27 pays de l'Union européenne, mais aussi avec les partenaires bi et multilatéraux. Ces dernières années, le pouvoir d'État a été personnalisé et l'administration publique politisée. La justice était instrumentalisée et les droits et libertés publiques confisqués. L'appauvrissement des populations s'est accentué par des mesures inéportives. C'est face à ces périls que le Comité national du Rassemblement pour le Développement a décidé de prendre ses responsabilités pour ouvrir une ère nouvelle à la Guinée, une ère d'unité et de rassemblement autour de l'essentiel, une ère de liberté d'espoir et d'espérance pour tous les Guinéens. Il s'agit de réconcilier les Guinéens et de bâtir des institutions fortes grâce à des démocraties, de l'État de droit et de bonne gouvernance. Il s'agit aussi de refonder l'administration pour se faire un levier de développement et d'édifier les bases d'une justice, d'indépendance et accessibles à tous. Je voudrais encore une fois vous donner des éléments de compréhension de la situation qui vivait notre pays. À la lumière de ces consultations que nous avons organisées avec les acteurs de la vie nationale, nous avons promulgué, élaboré et promulgué une charte de la transition dont les organes sont en voie d'être mis en place. Nous sommes conscients que la question du délai de la transition cristallise les débats et les attentions. Sur ce sujet, je voudrais réitérer devant vous, messieurs, les ambassadeurs, que notre volonté ferme et inaltérable est de mettre les Guinéens ensemble pour décider de l'avenir qu'ils souhaitent pour leur pays et des fondations irréversibles qui doivent être posées pour se faire. C'est en tenant compte de cette exigence qu'un programme réaliste et consensuel sera élaboré avec l'ensemble des forces vives du pays. Dans cette œuvre, nous espérons bénéficier de l'accompagnement de l'Union européenne. Je vous donne l'assurance que le Comité national du rassemblement pour le développement et le gouvernement seront à l'écoute de vos préoccupations, de vos conseils et de vos recommandations parce que nous avons un destin, lieu et un avenir partagé. Au sorti de cette audience, le président de la République s'est aussi rendu en fin de matinée au chevet des malades hospitalisés à l'hôpital Ignace Dine. Le chef de l'État est vivement accueilli dans ce centre hospitalier. Dans la cour, un homme d'une soixantaine d'années environ est ému par la présence du chef de l'État. Il donne deux racates avant de fondre en larmes. Il est consolé par le colonel président Mamadi Doumbouya, poursuivant sa visite dans les locaux de cette structure hospitalière. Le président de la transition rehausse à tour de rôle le moral des malades alités. Je suis très content. Je ne peux même pas parler. Tellement que je suis content. Ça m'a soulagé. Je suis très content. Ça m'a soulagé beaucoup. Le président de la transition rehausse à tour de rôle le moral des malades alités. Je suis très content. Je ne peux même pas parler. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Je suis content. Je ne peux plus le